Je suis Paola Forteza, députée des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Aujourd'hui, ça fait un an que vous m'avez élue. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre confiance et je voulais à cette occasion pouvoir faire un point d'étape avec vous pour revenir sur l'année écoulée et vous présenter mes travaux à vos côtés. Je me suis déplacée à plusieurs reprises dans notre circonscription pour pouvoir travailler auprès de vous sur les sujets qui vous concernent au quotidien. Notamment, le premier sujet que j'ai travaillé est celui de l'éducation des Français à l'étranger. J'ai visité plus de dix établissements pour pouvoir recueillir le retour de professeurs, d'élèves, de parents d'élèves, d'autorités scolaires pour pouvoir nourrir notre réflexion sur la réforme de l'AEFE. Une réforme qui va venir protéger ce réseau en plus de nous donner des outils pour continuer à le développer. J'ai par ailleurs travaillé sur d'autres sujets avec mes collègues députés sur la fiscalité des Français de l'étranger, sur la question de la représentation des Français de l'étranger et sur la question du soutien aux tissus associatifs au niveau local. Enfin, j'anime une communauté de personnes en lien avec l'Amérique Latine en France. Des ambassadeurs, des journalistes, des opérateurs, des chercheurs viennent régulièrement discuter avec nous pour réfléchir à la relation entre l'Amérique Latine et la France. Ceci a eu lieu notamment pendant la Semaine de l'Amérique Latine, une semaine rythmée d'événements politiques, culturels sur ce sujet. À la Commission des lois, je travaille sur la question du renouvellement des pratiques et des réformes des institutions. J'ai été notamment chef de file pour mon groupe sur le projet pour la confiance dans la vie politique. J'ai aussi été nommée rapporteur sur le projet de loi pour la protection des données personnelles, un enjeu très important au niveau européen où nous sommes en train de créer un nouveau modèle du numérique, plus éthique, plus décentralisé, plus ouvert pour que des scandales comme Cambridge Analytica ne puissent plus avoir lieu en Europe. Au total, c'est 286 amendements qui ont été adoptés à mon initiative. J'ai aussi interpellé le gouvernement sur nombreux sujets qui me mobilisent. La question de la taxation des géants du net, la question de la réforme de l'AEFE et le sujet des Paradise Papers. Je cherche à outiller l'Assemblée nationale et mes collègues députés pour avoir un mandat plus transparent, plus ouvert, plus participatif. J'ai notamment été nommée rapporteur dans le cadre des réformes de l'Assemblée nationale dans un groupe de travail qui se penche sur la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation. À ce titre, nous avons élaboré des propositions pour la révision constitutionnelle qui approche et nous réfléchissons aujourd'hui à inscrire un budget participatif au niveau national. Nous avons lancé une plateforme en ligne qui s'appelle « Questions citoyennes » sur laquelle tous les citoyens peuvent poser des questions qui seront après portées par les députés auprès du gouvernement. Ça nous a permis notamment de répondre à la question de la dématérialisation des certificats de vie, un sujet qui, je sais, vous intéresse. Par ailleurs, j'ouvre tous les vendredis mon bureau pour travailler avec des acteurs de la Civic Tech, avec des acteurs de la société civile, sur l'outillage des députés et de notre travail au quotidien à l'Assemblée nationale. Les sujets qui vont mobiliser dans les mois à venir sont la révision constitutionnelle et la réforme de la EFE. Je vais continuer mes déplacements en circonscription et je tiens à renforcer les liens avec les élus de terrain et les autorités françaises sur place. Je tiens encore à vous remercier pour votre soutien, pour votre confiance, vous dire à quel point vos retours quotidiens me sont utiles. Je veux aussi vous dire que j'entends vos préoccupations et que j'essaye sincèrement d'y répondre. Encore merci et à bientôt.